Le président de la République, Smaïl Omar Guéler, a reçu aujourd'hui en milieu de matinée le nouveau commandant des forces armées américaines pour l'Afrique, l'Africom, le général Thomas Woldoser, qui dédie à Djibouti sa première visite au continent noir suite à sa nomination du 18 juillet dernier à la tête de cette institution militaire américaine. Au cours de cette entrevue, le président de la République et le nouveau commandant des forces armées américaines pour l'Afrique ont abordé ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Les discussions ont porté sur le partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine militaire et de la sécurité. La République de Djibouti et les Etats-Unis d'Amérique sont tous deux engagés dans le programme mondial de lutte contre le terrorisme international et le combat de la piraterie maritime dans la corne de l'Afrique. Les deux nations concourent toutes deux aussi à la prévention, à la conciliation et au règlement des conflits politiques dans la sous-région. Elles contribuent enfin à la réalisation d'une plus grande stabilité régionale, préalable indispensable à l'avènement d'un climat propice au développement et à l'intégration économique dans cette partie du monde. Le déplacement à Djibouti du nouveau commandant de l'Africam et de la visite de même nature intervenu trois jours plus tôt de la ministre japonaise de la Défense atteste tout deux du rôle prééminent que joue notre pays dans la régulation, la pacification et la stabilisation des impératifs sécuritaires et stratégiques les plus en vue dans le monde aujourd'hui. La chargée d'affaires des Etats-Unis à Djibouti et le commandant des forces américaines stationnées à Djibouti en préparent à la rencontre entre le président de la République et le nouveau chef de l'Africam. A noter aussi la présence à ses entretiens du ministre djiboutien de la Défense, Ali Hassan Bahdan et de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Jusuf.